Dans le sens moderne, il y a deux types d'icônes. Les icônes du rock, comme le furent les Beatles, de l'opéra, comme Maria Callas, ou du cinéma, comme par exemple Brigitte Bardot. Ce ne sont bien sûr pas de ces icônes dont je vais vous parler aujourd'hui, mais d'un autre type, celui des icônes religieuses. Et puisque pour les chrétiens orthodoxes qui vouent un culte véritable aux icônes, celle-ci renvoie directement à Jésus, à Dieu ou à Marie, on peut dire qu'une icône religieuse est l'image religieuse avec un grand I parce qu'elle est une représentation du divin lui-même. Vous comprenez dès lors pourquoi, dans les églises orthodoxes, on voit des fidèles embrasser ces images, qui ne sont pas de simples illustrations d'un personnage divin ou d'une scène religieuse. Pour comprendre cela, il faut remonter à l'origine de ces icônes byzantines.